Voici un péché qui est plus grave que l'adultère, mais dont beaucoup de musulmans le commettent sans même en percevoir la gravité. Ce péché est l'une des causes du châtiment dans la tombe. Avant de continuer la vidéo, je vous demanderai de la partager avec d'autres personnes afin de leur rappeler ce message. Pour chaque personne qui la regarde, vous accumulerez des bonnes actions. Selon Yala ibn Siyabba, Kala Lagre, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est passé près d'une tombe où le défunt était châtié. Et il a dit, certes, celui-ci mangeait la chair des gens, c'est-à-dire qu'il pratiquait la médisance. Ensuite, il a demandé qu'on lui apporte une branche fraîche qu'il a posée sur la tombe en disant, peut-être que son châtiment sera allégé tant que cette branche sera fraîche. Savez-vous ce qu'est la médisance? La médisance, c'est le fait de parler d'un musulman en son absence, qu'il soit vivant ou décédé, jeune ou vieux, en disant quelque chose de vrai à son sujet qu'il n'apprécierait pas, que ce soit lié à son physique, son ascendance, ses vêtements, son logement ou son comportement. La calomnie, c'est parler d'un musulman en disant des choses fausses à son sujet. La calomnie est plus grave que la médisance, car elle implique un mensonge. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a un jour conseillé Aboudar, qu'Allah l'agrée, en disant, « Ô Aboudar, prends garde à la médisance, car la médisance est plus grave que l'adultère, Zina. » Aboudar, qu'Allah l'agrée, a demandé, « Pourquoi est-ce ainsi, ô messager d'Allah ? » Il paix et bénédiction d'Allah sur lui, a répondu, « Parce que lorsque quelqu'un commet un adultère et se repend envers Dieu, Dieu accepte sa repentance. En revanche, la médisance n'est pas pardonnée, tant qu'elle n'est pas pardonnée par la personne visée. Qu'Allah nous protège du mal de nos langues. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Abonnez-vous pour plus de contenu.